on a mal compris un verset coranique ou on a délaissé un verset coranique ou on n'a pas pris assez conscience de l'importance d'un verset coranique qui est le suivant Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit pardonne pas la promesse divine décret d'Allah subhanahu wa ta'ala établi à part cela il pardonne à qui il veut c'est à dire il y a un champ d'action divin tu fais un grand péché tu fais des péchés, des millions de péchés Allah subhanahu wa ta'ala peut te pardonner et peut ne pas te pardonner mais promesse divine le shirk, l'associationnisme Allah a décrété cela Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit c'est à dire si la personne meurt dans cet état là si la personne est tombée dans l'associationnisme ou dans n'importe quel autre péché lors de son vivant et il s'est repenti en remplissant les conditions du repentir il regrette ce qu'il a fait il a la ferme résolution de ne plus recommencer il abandonne le péché dans lequel il était tout de suite et s'il a fait un tort à qui que ce soit et bien il répare son tort bien sûr Allah pardonne même si tu as fait du shirk de l'associationnisme tu es tombé dans le shirk petite association, grande association ou autre péché mais si tu meurs dans cet état là et bien là la situation elle est très grave et c'est pour cela qu'il est important de réveiller certaines consciences trop endormies sur ce sujet là combien de personnes tombent dans le shirk sans le savoir ? je ne rentre pas dans les détails sur les détails du shirk petit, grand, etc. parlons de manière générale combien de personnes le moins qu'on puisse dire frôlent ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus le shirk, l'associationnisme ils mettent des individus quelquefois des objets au même rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala ils attribuent des compétences à des objets ou à des individus qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala si ça ce n'est pas du shirk de l'associationnisme qu'est-ce que le shirk ? donc ne croyez pas que le shirk l'associationnisme c'est simplement d'adorer des statues ah moi je n'adore pas de statues j'adore Dieu j'ai un beau tapis de prière ça ne s'arrête pas à cela le shirk le shirk il y a mille et une façons de tomber dans le shirk c'est pour cela qu'il est extrêmement important de prendre conscience de cela et parmi les voix qui sont une voix parmi tant d'autres de tomber dans le shirk c'est ce que j'ai cité précédemment donc il y a ces voix-là qui sont malsaines le fait d'aller voir ou d'eux-mêmes maintenant ça touche notre communauté malheureusement certains prétendent même alors qu'ils sont musulmans et musulmanes ils se prétendent être musulmans et musulmanes connaître l'avenir ils tirent les cartes ils prétendent savoir ce qu'il va t'arriver ou ils te donnent des solutions pseudo-solutions pour réussir à atteindre un objectif en plaçant ta confiance et ton entière confiance qu'en toi-même en utilisant à titre d'exemple et je vais venir après à tout ce qui est la voyance l'horoscope etc en ayant recours par exemple à ce qu'on appelle la loi de l'attraction attention c'est extrêmement ça peut être extrêmement dangereux au niveau de la croyance de la foi du croyant et de la croyante pourquoi ? parce que certains vont dire à d'autres personnes et bien si tu places ta confiance en toi et tu ancres dans ton esprit un objectif à atteindre et tu en veux vraiment et tu t'accroches vraiment à cela et tu es vraiment positif et bien tu pourras atteindre forcément cet objectif là et qu'est-ce qu'on fait des paroles du prophète alayhi sallatou wassalam lorsque le prophète alayhi sallatou wassalam nous a enjoint de répéter une parole qui fait partie des trésors du paradis qui n'est autre que la hawla wa la quwwata illa billah il y a de force et de puissance de transformation de changement d'un état vers un autre état quand Allah subhanahu wa ta'ala que faisons-nous de la parole de Shu'aib lorsqu'il dit dans le cor'an et il s'adresse à son peuple quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles de Shu'aib il n'a jamais dit ala nafsi tawakkaltou non il a dit ma réussite ne dépend que de mon esprit de ma volonté non c'est pas la croyance du croyant ça attention c'est pour ça je vous dis ici on va peut-être placer plus sa confiance en soi-même qu'en Dieu et là c'est un problème là on frôle le shirk pour ne pas dire on est dans le shirk il dit Shu'aib ma réussite ne vient que d'Allah et c'est en lui que je place ma confiance toujours vers Allah vers Allah et je reviens vers lui repentant voilà ce que disait le prophète au toi le vivant celui qui subsiste par lui-même je cherche secours assistance auprès de toi auprès de ta miséricorde arrange moi toutes mes affaires et ne me laisse placer ma confiance en moi-même ne serait-ce qu'un ne me laisse pas placer ma confiance en moi-même ne serait-ce qu'un juste l'espace d'inclinement d'oeil le temps d'inclinement d'oeil non ma confiance entièrement je la place en Allah donc c'est ce principe de loi de l'attraction et d'autres je prends juste un exemple ici avant de parler de la voyance de tirage de cartes et compagnie ici pour vous dire qu'il y a mille et une manières de tomber dans le shirk ou de frôler le shirk moi je concrétise le vrai tawakkul c'est quoi la vraie confiance en Allah c'est pas rester jusqu'à midi dormir lever mes mains quand je me réveille et attendre que Dieu m'apporte ma subsistance non c'est que j'utilise les causes légiférées tous les moyens je suis intelligent je suis pas paresseux je suis positif je me bouge mais à côté et en parallèle je place ma confiance en Dieu et non pas comme certains prétendent non ici tu peux avoir un objectif dans ton esprit tu le répètes 500 fois ou 1000 fois tu fais des gestes farfelus et bizarres et t'inquiète pas tu vas atteindre cet objectif là depuis quand ici le résultat incombe à notre propre personne ou à notre propre volonté vous ne pouvez vouloir que si Allah lui Seigneur des cieux et de la terre le veut agir en plaçant ta confiance en Allah répète cette parole et ma réussite ne dépend que d'Allah pas de mon esprit ou je ne sais quoi ou d'une manière bizarre ou qui je viens de je ne sais où pas de mon esprit